Vous êtes sur RTL. Le classement du civisme en Europe, autant vous le dire, c'est pas très glorieux. Les raisons qui expliquent ces comportements et s'il est possible de remédier à cette spécificité française dont on se passerait bien. Aujourd'hui jusqu'à 16h avec vous, bien sûr, si vous composez le 3210 ou si vous vous rendez sur nos réseaux sociaux, mais également en compagnie de nos invités que sont Dominique Picard. Bonjour Dominique. Bonjour Flavie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychosociologue et auteur de cet ouvrage, Politesse, savoir-vivre et relations sociales, chez Que sais-je. Dominique Picard, on part souvent de l'exception française. Est-ce qu'elle s'applique aussi aux incivilités ? Oui. Oui. En préparant l'émission, j'ai quand même été assez affolée. On ne peut pas le nier. On n'en est pas fiers, mais on ne peut pas le nier. Alors, est-ce que ce sont des incivilités ou est-ce que c'est de l'incivisme ? On ne va pas pinailler sur les termes, mais on va dire qu'aujourd'hui c'est bien de regrouper les deux. Parce que finalement, l'incivilité ou l'incivisme, c'est une façon de ne pas respecter l'autre ou de ne pas respecter l'espace commun. On en parlera. Très bien. À vos côtés, vous allez partager l'antenne aujourd'hui avec notre invité Jean-Philippe Moinet. Bonjour Jean-Philippe Moinet. Bonjour. Soyez le bienvenu sur RTL. Vous êtes chroniqueur au Fington Post. Vous êtes fondateur, directeur de la revue Civique. Qu'est-ce que c'est que la revue Civique ? C'est une revue qui explore différentes thématiques qui ont pour point commun la co-responsabilité individuelle et collective. Donc on est au cœur du sujet à la fois du civisme et des incivilités. Si on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et c'est vrai qu'en France, sur certains aspects, il faut faire attention à ne pas généraliser. Parce que tous les Français ne sont pas concernés. Et tous les types d'incivilités ne se ressemblent pas. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance à la fois qu'on connaît, de nos gauloiseries individualistes françaises, qui sont assez prononcées dans notre culture. Et puis aussi cette culture de l'État-providence qui fait dire à beaucoup de Français depuis 40 ans que les règles, c'est très bien d'en avoir pour les autres. Oui, bien souvent. Et pas pour soi. Souvent, on voit qu'il y a des défauts, c'est des contournements assez singuliers à la France. Pour parler de l'incivisme, est-ce que l'on n'est pas aussi dans une société qui encourage l'assistanat, qui infantilise ? Qu'est-ce que vous en pensez, puisque vous vous intéressez à cette co-responsabilité ? Est-ce qu'il n'est pas temps aussi, à un moment donné, de prendre les rênes de nos actions et de cesser d'attendre des autres qu'ils fassent pour nous ? C'est effectivement un vrai sujet, à la fois, j'allais dire, métapolitique. Oui. Et qui dépasse évidemment l'approche politicienne du sujet. Et qui est le suivant. C'est vrai que j'ai copiloté une étude par l'Institut Via Voice sur le sujet des normes et de la contre-société. On a été assez effaré des résultats. Parce qu'on voyait, en mettant au crible de l'opinion publique, une série de règles qui sont existantes, qui sont nombreuses, effectivement, dans différents domaines, et de voir ce que les Français en pensaient. Et on s'est aperçu de mémoire qu'au moins 40% des Français basculaient sur ce qu'on a appelé, du coup, une contre-société qui contourne les règles sur le travail au noir, sur des petits trafics en tout genre de biens de consommation, sur des petits comportements qui étaient à la lettre illégaux, ou en tout cas peu civiques, et qui faisaient dire aussi aux mêmes Français qu'il y avait trop de règles, et que trop de règles tue la règle. Donc il y a une sorte de schizophrénie française qui, pour l'intérêt général, souhaite l'intervention de l'État, mais pour l'intérêt particulier, apprécie la contournée, cette règle. Voilà, la filoutée. À Oslo, dans la capitale norvégienne, l'entrée du métro est libre, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de tourniquet pour stopper un éventuel fraudeur. En Angleterre, vous savez, les livreurs, ils déposent le matin une bouteille de lait devant les maisons de chacun, et le propriétaire retrouve toujours sa bouteille de lait, on n'est pas venu lui piquer. Aux Etats-Unis, on glisse une pièce dans un distributeur pour attraper son journal. On n'est pas en train d'essayer de piquer le journal du voisin. On a le sentiment que ça ne pourrait pas avoir lieu en France, Dominique Picard ? Non, je crois qu'effectivement ça ne pourrait pas avoir lieu en France. Parce que c'est vrai qu'il y a une énorme intervention de l'État en France, donc ça développe obligatoirement des attitudes de contournement. Et on est vraiment dans le petit système D, le petit démerdard, c'est un système de valeurs en France. Donc je pense qu'on a un système de valeurs qui va vers la civilité, historiquement, mais on a aussi d'autres valeurs qui entrent en conflit avec ça. Alors on va y revenir avec vous, mais également... C'est vrai que c'est intéressant d'un point de vue général d'évoquer effectivement ce rapport à la règle. Vous évoquiez des pays anglo-saxons, en gros, qui responsabilisent plus la liberté individuelle et la responsabilité individuelle. Et en France, c'est ce qui nous manque. Mais c'est vrai qu'il y a des évolutions positives dans peut-être deux domaines. Sur l'environnement, on voit qu'une conscience environnementale est en train de monter et que les comportements sont vers à moitié pleins, à moitié vides. Elles commencent à être un peu plus à la hausse sur le civisme concernant certains sujets qu'on évoquera sur les déchets notamment. Exactement. On est ensemble pendant toute cette heure, donc il n'y a pas de problème. On aura le temps de tout se dire. Dans un instant, vous allez entendre le témoignage de Magali. Et puis, si vous souhaitez, comme Magali, intervenir sur cette antenne, vous composez le 3210. A tout de suite sur RTL. Aujourd'hui, on parle des incivilités, de l'incivisme. Nous sommes quand même pas super bien placés. On l'a compris, la France n'est pas un pays exemplaire en termes de civisme et de politesse. Un Français sur Trois reconnaît se débarrasser occasionnellement de ses déchets en les jetant par la fenêtre de sa voiture. Un Français sur Trois. 25% des personnes interrogées parlent de matières organiques comme des tronions de pommes ou des noyaux. Et 14% évoquent des mégots. Ils n'auront pas, les uns et les autres, le même impact évidemment sur notre planète. Et on en parlera avec vous, Jean-Philippe Moinet. Vous êtes notre invité en compagnie de Dominique Picard. Des messages qui nous arrivent sur les réseaux sociaux. On incrimine beaucoup l'éducation. Christelle, je crois que c'est ce qui m'agace le plus chez l'autre. C'est le manque de savoir-vivre, ne pas dire bonjour, remercier les gens chez qui on est invité. Alors pour certains, ils sont excusables entre guillemets parce qu'avoir du savoir-vivre découle majoritairement de l'éducation que l'on a reçue. Virginie nous écrit hier, ma fille de 7 ans m'a dit « Maman, pourquoi quand je dis bonjour dans la rue, les gens ne me répondent pas ? Qu'est-ce que je peux bien répondre ? Que les gens sont aigris, qu'ils n'ont pas une bonne éducation, c'est difficile à comprendre pour un enfant. » Et Anne nous explique que les règles sont souvent oubliées mais elles sont nécessaires dans toutes les sociétés. « Sourire, c'est déjà faire attention à l'autre, c'est s'excuser, ne pas couper la parole, il faut éduquer. » Qu'est-ce que vous en pensez Dominique Picard ? Est-ce qu'on a oublié, est-ce qu'il y a le côté aussi un peu « c'était mieux avant » et est-ce qu'on a laissé en cours de chemin les bases de l'éducation ? Il y a incontestablement le côté « c'était mieux avant ». Ça aussi c'est typiquement français. Ah, pas forcément. Ah bon ? Mais les premiers grands traités de savoir-vivre du XVIe siècle commençaient en général par « ah, la politesse d'autrefois n'est plus ». Donc déjà à l'époque. Voilà. Oui, non mais cela dit, il y a ce côté « c'était mieux avant » mais il faut bien comprendre aussi que c'est un besoin d'être vu. Dire bonjour à quelqu'un ou répondre à son bonjour, c'est tout simplement lui dire « je vous ai vu, vous existez ». Oui, alors pourquoi on ne le fait pas justement ? C'est une reconnaissance au sens étymologique. Oui, alors est-ce que c'est vrai qu'on ne le fait pas ? On peut dire oui, on peut dire non. Je pense que les gens qui se plaignent beaucoup qu'on ne le fait pas sont peut-être aussi des gens qui souffrent beaucoup de ne pas être reconnus parce qu'on est plus ou moins sensible à ce genre de choses. Et dans une société de l'anonymat ou dans des circonstances anonymes comme par exemple le métro où on est trimballé comme des bêtes, etc., on a d'autant plus besoin de ça. De se reconnaître. Oui. Alors juste un mot, les Français, je ne sais pas si ça existe. Donc il y a des... Non, non, j'entends. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais je veux dire, il y a différents types de microcultures en France. Et personnellement, je remarque que les microcultures qui sont très centrées sur le groupe et le besoin du groupe sont beaucoup plus civiles que les autres. Alors, j'en suis dit que moi... L'éducation, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et plus qu'à mon avis, mettre l'éducation en accusation, je pense que l'éducation fait partie de la solution. Et donc, c'est vrai que l'institution éducative a non pas forcément failli, mais elle a été contournée par des comportements sociaux. Et notamment aujourd'hui, on parle beaucoup des réseaux sociaux, ou fleurissent, c'est moins qu'on puisse dire, une partie d'incivilité par les injures, les insultes permanentes, sous couvert d'anonymat par exemple sur les réseaux sociaux. Et donc, on est dans une culture de contournement des institutions anciennes et durables par des phénomènes nouveaux. Et donc, l'éducation, au sens premier du terme, national, scolaire, fait partie de la solution, au sens qu'il faut sans doute renforcer ce socle de valeurs communes qui sont à réapprendre pour des jeunes enfants qui doivent tout apprendre, de ce point de vue-là. Et on oublie aussi de dire que l'éducation, c'est aussi un peu, voire beaucoup, dans la famille. Donc, ça passe aussi par la sensibilisation publique, l'information, donc les médias, vous avez un rôle, et merci de faire de cette émission un focus sur cet enjeu de société. Et après, il y a le rôle des ONG et des collectivités, donc on pourra parler, voire de l'État en ces domaines. Si vous le voulez bien, on va tout de suite accueillir Pascal sur cette antenne. Il n'est employé dans un commerce au Mont-Saint-Michel, donc il voit passer du monde, Pascal, et notamment des touristes. Il va nous dire en un mot, et après on pourra développer plus ensemble, en direct sur RTL, s'il trouve qu'effectivement, les gens sont polis. Bonjour Pascal. Bonjour Flavie, bonjour Dominique, bonjour Jean-Philippe. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Alors, est-ce que vous trouvez effectivement que ceux qui rentrent dans votre boutique au Mont-Saint-Michel sont des personnes bien élevées ? Non, pas du tout. Les trois quarts. Les trois quarts. Alors, vous savez ce qu'on va faire. On va se retrouver dans un instant. Vous allez développer et nous expliquer justement. Ah bah tiens, en plus vous êtes accompagné, donc ça va être l'occasion de sortir le chien. C'est un chenil. Et puis, on va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL. Vous allez nous expliquer votre... Mais il n'y a aucun problème. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous vivez au quotidien. A tout de suite Pascal. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour 100 ans. Kimi nous écoute et laisse un message sur Facebook. C'est courant de rentrer dans une salle d'attente, de dire bonjour et que personne ne répondent. C'est déjà là que commence la politesse et le savoir-vivre. On parle des incivilités, on va parler de l'incivisme aussi, c'est-à-dire les actes que l'on ne pose pas malheureusement avec nos invités Dominique Picard et Jean-Philippe Moinet. Et nous accueillons donc Pascal sur cette antenne. Pascal, vous travaillez donc au Mont-Saint-Michel et vous venez de nous expliquer que les personnes que vous recevez dans votre commerce sont particulièrement mal élevées. Ça ne s'applique uniquement aux Français ou c'est en règle générale ? Alors, pour beaucoup des Français, mais je dirais en règle générale. Alors, peut-être que les étrangers, il y a un souci de barrière de langue. Mais les Français, on a beau dire bonjour, ils filent tout droit vers le fond du magasin, ne nous regardent même pas et ressortent sans dire au revoir. Comment vous le vivez, vous ? Comment vous le vivez déjà ? Est-ce que c'est une agression permanente, cette négation finalement de l'autre ? Ça l'était. Ça l'était. Effectivement, je le percevais un peu comme du dédain. Oui. Un truc perso, quoi. Un truc personnel. Mais avec le fil du temps, on finit par en rire. Ça se traduit par quoi ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous dresser le profil type des personnes qui rentrent chez vous ? Ils vont rentrer, ils vont commencer à regarder un petit peu l'étalage. On les repère, on les laisse rentrer. On voit leur attitude tout de suite. Ils tournent la tête dans le sens inverse où on se trouve. il faut mille de regarder à droite ou à gauche. Je pense peut-être la peur d'être importuné par nous, d'aller vers eux. Et ils ressortent. Sans un mot. Sans rien. Ils achètent parfois quand même ou pas du tout ? Oui, heureusement. Sinon, je pense que la clé aurait été mise sous la porte depuis très longtemps. Non, non, non. Et alors, quand ils achètent, ils sont bien obligés de vous parler à un moment donné ? Oui, mais il n'y a toujours pas de bonjour. Il n'y a toujours pas de bonjour. Donc, on arrive, nous, on insiste sur un bonjour assez ferme. D'accord, ok. Il y en a qui comprennent. Oh, pardon, excusez-nous, bonjour. Il y en a qui continuent leurs trucs, leurs achats. Je veux ça, ça, ça et ça. Ils payent, au revoir et merci. Est-ce que ça influe sur votre propre comportement de commerçant ? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas envie de faire la gueule à des gens qui font la gueule ? Non, non. On essaye. J'essaye au contraire de... De prendre les choses avec dérision et même, parfois, essayer de les amener à sourire en disant une plaisanterie, en rebondissant sur une erreur qu'ils font ou autre chose. D'irrider la situation. Mais ça ne marche pas toujours. Jean-Philippe Moinet. Oui, je pense qu'on peut distinguer l'impolitesse des incivilités agressives. L'impolitesse, ce n'est pas très plaisant, mais bon, ça passe. Parfois, et j'ai étudié ça avec une association des directeurs clients d'entreprises, c'est vrai qu'il y a la montée d'une minorité, mais ça reste une minorité, mais une minorité active qui devient de plus en plus agressive en termes de réclamation client. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas avec une entreprise, là, c'est du commerce de proximité, ça peut arriver, mais parfois, et ça a été enregistré, évalué et mesuré, il y a la montée de réclamations virulentes, voire violentes. Pascal, vous nous parlez parfois d'ordres qu'émettent vos clients. Vous avez l'impression qu'on vous donne des ordres. Oui, j'ai eu récemment le cas d'une personne où moi, j'avais une livraison, donc une palette à l'extérieur, que je rentrais dans le magasin. J'avais les bras chargés de cartons et la personne est entrée avec trois cartes postales et m'a dit, je lui ai dit, bonjour madame, excusez-moi, je suis à vous tout de suite. Non, c'est maintenant. Alors ? Alors, j'ai posé mes cartons, je fais pardon, excusez-moi, déjà sur quel ton vous me parlez et pourquoi, pourquoi maintenant ? Je dis-moi, écoutez, là, je suis au travail, oui, ben justement, c'est pour ça qu'on vous paye. Oui, oui. Alors, justement, ça... Oui, mais cette virulence qui peut se transformer même, sans insister et dramatiser la situation, parce qu'elle ne l'est pas. Mais il y a parfois des dérives violentes, y compris d'agressions physiques. Mais bien sûr. Ah ben, ça s'est terminé, effectivement, par... Au poste. Elle avait trois cartes postales à la main de me les avoir jetées à la figure. Ah oui, donc voilà. Donc, ça dit quoi, ça, vous qui êtes psychosociologue, Dominique Picard, ce genre de comportement ? Ça dit quoi ? Ça dit un ras-le-bol ? Ça dit une société qui est sous pression ? Ça dit le burn-out qui n'est pas loin ? Ça dit quoi sur notre monde ? C'était pas le cas avant, d'ailleurs. Déjà, j'espère, Pascal, que c'est quand même l'exception d'en arriver à ce point. Bien sûr, c'est l'exception qui va confirmer la règle, bien sûr. D'accord, mais si vous voulez, ça peut dire un tas de choses, mais par rapport à notre sujet, je vais juste sortir un truc. Quand on est avec des gens, quand on est en relation avec eux, on entre dans ce que, dans notre jargon, on appelle un rapport de place. C'est-à-dire qu'on se positionne les uns par rapport aux autres. Or, ne pas répondre à quelqu'un qui vous dit bonjour, c'est le positionner au plus bas. Lui donner un ordre, à qui on donne un ordre à un inférieur ? Il n'y a pas à tortiller. Donc, c'est toujours le positionner dans le plus bas. Et ça, c'est insupportable. Alors, il y a peut-être aussi cette idée de, si je suis agressif, je prends la position haute. D'accord. Le besoin de prendre la position haute. Pourquoi ? J'en sais rien. Mais c'est un constat, quand même, moi, je trouve, d'une société pascale un peu malade, quoi. Ça, c'est sûr. Une société qui ne va pas bien. Tout à fait. Moi, je suis dans le commerce depuis très, très longtemps. Et j'avoue que j'ai l'impression... Ou alors, je le supporte moins bien, mais j'ai l'impression que ça va de mal en pire. Alors, vous restez avec nous, Pascal. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. Et des incivilités, on va passer aux incivismes aussi avec le témoignage de Magali, j'espère. A tout de suite. RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Laurence nous écrit. Bonjour. Que penser d'un automobiliste qui se garde devant votre garage, vous interdisant d'aller travailler à l'heure ou vous obligeant à annuler un rendez-vous important ? Personnellement, je me sens méprisée. Ma vie ne vaut-elle pas la sienne ? Le mépris, le dédain, ce sont des mots qui reviennent beaucoup dans les messages que vous nous laissez dans cette émission, qui est consacré donc à nos incivilités. Pascal, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous nous expliquez, il y a un instant, le comportement des touristes qui viennent dans votre commerce au Mont-Saint-Michel. Et je vous demandais si ça n'était pas le symptôme d'une société malade. Vous avez noté un changement, un glissement, une tension, comme le dit Jean-Philippe Moinet ? Oui, oui, effectivement, il y a un changement, ça glisse. Et je ne vais même pas parler d'âge de population, je pense que c'est tout âge confondu. Oui, oui, ça n'est pas réservé qu'aux jeunes, c'est-à-dire que même les plus anciens dont on pourrait considérer qu'ils sont mieux éduqués font preuve aussi d'incivilité. Une dernière question, Pascal, qu'on va partager avec nos invités. On nous parle beaucoup aussi de la différence entre la province. Je pense qu'il ne faut pas généraliser le manque de respect à tous les Français, nous écrit Lucie. Je pense que cela dépend des régions. Je dirais même qu'à la campagne, c'est encore moins le cas. Et puis, certains aussi nous expliquent qu'il y a un vrai décalage entre les zones urbaines et les zones provinciales. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pascal, qui vivez en province ? Alors, en province, moi, effectivement, sur le Mont-Saint-Michel, ce n'est plus du tout la province, puisqu'il y a une mixité quand même assez large. Mais pour avoir tenu un commerce dans un petit village pendant très longtemps, les gens se connaissent, donc c'est différent. On n'a pas ce même contact. Effectivement, moi, je connaissais tous mes clients, mes clients me connaissaient. Voilà, au Mont-Saint-Michel, on voit rarement deux fois la même personne dans l'année. D'accord, ok. Donc, ça, c'est le fait de ne pas connaître l'autre. Jean-Philippe Moignet et Dominique Picard. Oui, je voulais souligner et revenir sur ce rapport de place évoqué par Dominique, très justement, concernant les commerces, qui se transforme en rapport de force. Finalement, il y a des basculements. Et on voit bien une volonté individualiste de domination, y compris de celui qui est censé et qui nous sert. Société de service, le commerce, c'est le service. Et on sort d'une logique équilibrée de services réciproques commerçants-clients à une société qui tend vers la domination, notamment d'une minorité, une minorité active qui peut être irruptive et violente. Et je voudrais quand même souligner qu'il y a heureusement des effets balanciers dans la société elle-même. C'est-à-dire que les dérives, les excès, les violences créent aussi, au même moment, et peut-être plus quand les violences surgissent, des effets de temporisation, de modération, y compris dans la société elle-même, en termes de réaction de politesse et de civilité au spectacle des violences. Et qu'il ne faut pas sous-estimer cette peut-être majorité silencieuse française, très éduquée au sens simple du terme, et très respectueuse, qui est quand même majoritaire dans le pays, et qu'on voit effectivement plus en province peut-être que dans nos grandes capitales. On est d'accord, néanmoins, Dominique Piccard, vous expliquez il y a un instant en antenne qu'il y a une non-ingérence en France. On reprend rarement son voisin. Oui, alors, aussi, c'est un système de valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des systèmes de valeurs qui se catapultent. Et on a en même temps, en France, une tradition de politesse, etc., et une tradition de non-ingérence. Regardez, les voisins tabassent leurs enfants, on ne se mêle pas de ça. Et on pense qu'on a raison de ne pas s'en mêler. Et en fait, quelqu'un jette un papier gras dehors, ou les crottes de chiens, on ne dit pas... Enfin, on ne dit pas, moi, je le fais, mais... Alors, on va demander à Magali si elle le fait, elle est en ligne avec nous. Bonjour, Magali. Bonjour. Alors, les fameuses crottes de chiens ? Ah, ça m'énerve. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça vous énerve ? Moi, je vis dans un village où tout le monde se connaît. Moi, j'ai un chien. Je me trimballe toujours avec mes sacs pour ramasser les crottes de chiens. Je fais très attention, etc., mais j'ai l'impression que je suis la seule. Dans le village, il y a des crottes de chiens partout, y compris devant chez les gens. Et voilà, c'est le truc qui m'insupporte par excellence. Parce que d'un point de vue symbolique, c'est souiller l'espace commun ? Ben oui, et puis en plus, on vit dans un village où, comme on dit, on se connaît tous. Donc, voilà, aller crotter devant chez son voisin et pas ramasser la crotte de son chien, je trouve que c'est particulièrement... Alors qu'on le connaît, forcément, c'est particulièrement... Je reconnais votre tékel, monsieur le voisin. Dominique Picard. Bonjour Magali. Bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que vous vous contentez de ruminer ? Moi, je partage votre sentiment, mais est-ce que vous essayez de temps en temps de dire quelque chose ? Le problème, c'est qu'on ne sait pas... On n'est pas devant sa porte. Je sais que j'ai une voisine qui avait mené son enquête et qui était allée faire une réflexion à quelqu'un qui venait tous les matins devant sa porte à la même heure avec son chien pour aller crotter devant chez elle. Donc, elle l'avait topé un matin pour lui dire. Moi, je sais... Enfin, voilà, c'est pas devant chez moi. Donc, c'est quand je me promène dans la rue. Donc, je ne sais pas qui appartient à votre chien. Vous n'avez pas été témoin de l'incivilité ? C'est ça. C'est qu'on le voit une fois qu'on se promène avec son chien parce qu'on prend tous à peu près les mêmes itinéraires et que c'est insupportable. Magali, vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant. On va poursuivre nos échanges. Pascal, je vous remercie pour votre témoignage. La prochaine fois qu'on vient au Mont-Saint-Michel, on vient vous faire une bise et vous dire bonjour, Pascal. Voilà. D'accord ? On vous embrasse. Sachez que nous vous proposerons une émission prochainement où on comparera tous les pays d'Europe en matière d'incivisme et d'incivilité. Magali, vous êtes toujours en ligne avec nous. Il y a un instant, vous nous expliquez à quel point vous ne supportez pas de voir les excréments des animaux sur les trottoirs. On a des auditeurs qui nous laissent des messages et qui nous explique, à l'instar de Catherine qui habite à deux pas de la frontière belge, qui nous explique justement qu'elle n'a pas besoin de voir le panneau belgique pour savoir que j'ai quitté la France. Je regarde tout simplement la propreté des trottoirs. Dominique Piccard, si on commence tous à se disputer autour d'une crotte de chien, on ne va jamais s'en sortir, comme nous écrit Périne, l'incivilité appelle l'incivilité et on va tous se mettre un petit peu sur la figure. Mais bien sûr, il ne faut pas que ça devienne un rapport de force. Il faut au contraire, je pense, essayer d'établir une complicité avec le maître du chien et pas le chien. Voilà, plutôt que d'être en opposition. Mais bien sûr, de lui dire, mais on est embarqué dans les mêmes galères. C'est notre espace à nous. Jean-Philippe Moinet a l'air d'être plus sceptique, lui. Oui, je pense qu'il y a une vertu d'une incitation un peu plus forte par des règles et puis même des sanctions. Je pense que le sujet de la sanction s'applique notamment aux mégots dans les rues. On a vu qu'il y a maintenant des amendes pour ça. On voit que le comportement du citoyen devient un peu plus propre, comme par hasard. À partir du moment où il y a une sorte de peur du gendarme appliquée à la sécurité routière, mais ça s'applique aussi au comportement incivil ou incivique sur les déchets et sur les mégots. Ça rejoint un peu l'assistanat aussi de la société. C'est vrai qu'on est en France assez schizophrénique là-dessus. C'est que l'irresponsabilité individuelle appelle parfois une norme un peu plus restrictive pour ces comportements inciviques. Il y a une palette de solutions quand même, et on peut l'évoquer peut-être à propos des déchets et de l'environnement. Alors si vous le voulez bien, on va d'abord demander à Magadie si elle n'a pas un petit défaut dans ce domaine-là. Ben si, c'est mon gros défaut. Parce que vous ne supportez pas les excréments d'animaux, mais qu'est-ce que vous faites de vos mégots ? Eh ben moi je les mets par terre, c'est une grosse cradeau. Voilà. Il y a des cendriers de poche maintenant. Ouais, il y a plein de trucs quand même, Magadie. Non mais c'est tout le paradoxe en fait. Mais c'est pour ça aussi que je vous ai créé, c'est pour dire que je pense qu'on est tous l'un civique de l'autre. On est tous à avoir des bonnes solutions, à se faire bien comme il faut, etc. Mais si on regarde tous, il y a tous un moment ou un autre sur un truc où on va être plus uncivique. Et je pense que ça c'est très français. Et je pense que le problème, il est là, c'est qu'on va regarder sur ce qui nous, nous choque, mais on ne regarde jamais vraiment la poutre qu'on a dans l'œil. Voilà, c'est ça. Dominique Picard, après je vous donnerai par exemple... Oui, Magali, c'est encore moi, vous allez dire que je vous persécute. Non. Puisque vous dites ça, puisque vous le reconnaissez, vous pensez à faire quelque chose ? Ah oui, oui, mais à chaque fois, je me dis, bon, là j'en reparlais avec ma meilleure amie à midi qui est exactement comme moi, parce que je disais ça, et à chaque fois on se dit, bon, allez, c'est bon, j'investis dans une petite boîte que je mets dans mon sac, qui ferme bien pour mettre les mégots dedans, etc. C'est pas compliqué, oui. Et puis la fois d'après, puis on oublie, et puis en plus moi je ne suis pas une grosse fumeuse, quoi. Je fume une à deux cigarettes par jour. Oui, mais ça reste deux mégots de trop, on est d'accord. Exactement. Mais c'est tout à fait ça. Moi j'ai la solution, quand vous avez oublié votre petite boîte, vous sortez les cigarettes qui restent de votre paquet de cigarettes et puis vous les mettez très délicatement parce qu'il ne faut pas les casser dans un coin de votre sac et puis le paquet qui est devenu vide devient votre cendrier. Oui, mais c'est ce que je vais faire. Et moi j'en connais un qui serait pour vous mettre une amende, Jean-Philippe Moinet. Peut-être pas aller jusque-là, forcément, mais je pense qu'il y a des incitations qui peuvent être un peu plus fortes et que tout le monde comprenne, quel que soit le domaine d'incivilité, on en a tous les défauts, c'est que ça a un coût pour la collectivité et ça se paye par le citoyen qui est contribuable. Et en venant à cette émission, d'ailleurs sur les espaces publicitaires de l'avenue qui amène à votre radio, cher Flavie Flamand, RTL, il y avait ce slogan sur une affiche « Les incivilités, tout le monde les paie ». Et c'est vrai qu'en finale, sur le porte-monnaie, ça a quand même un coût pour la collectivité et il faut en parler, notamment pour l'environnement. Je veux bien en dire quelques mots tout à l'heure. On va en parler justement dans un instant. On a Super M qui nous écoute et qui nous explique qu'il connaît bien les Etats-Unis. Je peux vous dire que globalement, à part peut-être les très grandes villes, les rues et les autoroutes sont d'une propreté incroyable. Il faut garder à l'esprit qu'un déchet jeté sur la voie publique est puni d'une amende de 1 000 à 2 000 dollars au Canada. Donc effectivement, ça incite quand même. Je pense que là, il y a un vrai phénomène de prise de conscience à la fois des élus politiques, des grandes agglomérations des Etats-nations et même des continents, de l'Union Européenne en l'occurrence. Et je me suis saisi d'un sujet qui est devenu fortement d'actualité parce qu'il y a une alerte au niveau de l'ONU, c'est la pollution plastique. Eh oui. Pour donner quelques chiffres, je ne vais pas être très long là-dessus, mais c'est quand même édifiant. En 50 ans, la production mondiale de plastique a été multipliée par 20. Et pour les prochaines 30 années, ça peut encore quadrupler. Et tout ça constitue le plastique. Rien que le plastique qui devient, dit, un rapport de l'ONU, des océans peuvent devenir une soupe de plastique. Ça représente 30% des déchets à traiter aujourd'hui dans le monde entier et en Europe en particulier, en France en particulier. Donc là, il y a des mesures à prendre multiformes venant des Etats, des collectivités, mais aussi des citoyens sur cette attention apportée sur l'usage de ces plastiques et aussi le recyclage. Parce que ça, c'est aussi un phénomène d'actualité. Enfin, c'est un phénomène. C'est un enjeu d'actualité. Ce qu'on appelle l'économie circulaire doit être d'avenir et doit progresser dans notre pays comme dans d'autres. Un sujet dont on parlera très prochainement d'ailleurs dans Nous voilà bien notre émission du samedi. Merci beaucoup Magali. Alors, trouvez-nous une solution pour ces fichus mégots. Parce que d'un côté, pour aller sur les voisins et leur crotte de chien, mais de l'autre côté, franchement, c'est pas mal non plus. Je sais. Mais ceci dit, vous n'êtes pas la seule. On est bien d'accord. Et on va tous se remettre en question justement, et c'est le but de cette émission. Moi, je vous embrasse Magali. Et puis merci encore pour votre patience aujourd'hui sur l'antenne RTL. Et votre honnêteté. Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas aussi honnête et ne le dit pas comme ça. Absolument. Comment se retrouver les uns les autres ? Emmanuel nous écrit pendant deux ans, malgré mes remontées à la mairie, les nids de poules de ma rue n'étaient pas rebouchées jusqu'au jour où je les ai entourées de peinture, tout simplement. Et pour les excréments des chiens, je conseille de jouer avec l'humour en y plantant des petits drapeaux faits avec des cures dents. C'est une façon de faire passer des messages en rendant les choses peut-être plus visibles. Parce que c'est vrai qu'on ne voit plus forcément tout ce qu'il y a autour de nous. Et puis on embrasse Marina qui est épicière en Corse et qui nous explique qu'elle a une petite technique justement face à l'incivilité voire à l'agressivité de certains. Elle est plus souriante, elle est plus avenante. Ils arrivent tout de même à me rendre folle, à préciser que j'ai 28 ans, que l'on me prend souvent pour la saisonnière. La grande majorité est adorable et non avare de compliments, ce qui n'a pas de prix. Mais néanmoins, elle est quand même confrontée à la problématique de l'incivilité. En fait, c'est peut-être en se retrouvant les uns les autres, Jean-Philippe Moinet, qu'on va agir. C'est peut-être l'idée de faire les choses ensemble plutôt qu'individuellement. Oui, et puis ne pas tout attendre du haut, du sommet, prétendu sommet, mais aussi d'agir dans son environnement, j'allais dire à son échelle. C'est un peu la tendance actuelle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'initiatives locales. Culturellement, on a encore pas mal de progrès à faire en France par rapport à quelques pays voisins en Europe. Et donc, sur le sujet de la réappropriation finalement du vivre ou du faire société et de la reconnaissance mutuelle, individuelle et personnelle, il y a un chantier très ouvert et il y a des initiatives positives. Il faut être aussi positif dans cette émission, vous l'êtes beaucoup et vous avez raison et c'est vrai qu'on voit dans les localités des initiatives. Par exemple, la fête des voisins est extraordinaire. C'était un rebours des incivilités mais c'est une initiative qu'il faut noter. Sur les plages, on voit qu'il y a aussi des initiatives, vous le disiez, qui permettent de ratisser les plages en collectif. Soit une entreprise prend l'initiative, soit une collectivité locale, soit des associations. On voit des choses positives qui ne sont pas très visibles médiatiquement au niveau national mais qui sont présentes sur le terrain local et là, il faut le souligner, il y a la civilité, le civisme peut prendre le dessus sur l'incivisme. Mais pour ça, justement, il faut donner envie, Dominique. Oui. Il faut donner envie de rentrer dans ce mouvement du faire ensemble. Oui. On ne donne pas envie à quelqu'un en le pointant du doigt, en lui expliant ce qu'il fait mal. Jamais, en culpabilisant les gens, jamais. Enfin, au niveau individuel, au niveau de l'État, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Jean-Philippe, il n'y a rien à dire, il a totalement raison. Mais au niveau individuel, on peut déjà commencer par faire exister l'interaction avec les autres, se sourire, enfin, quelqu'un en parlait sur les réseaux sociaux, se sourire et se parler dans l'espace public. Ça, c'est très important parce qu'on parle à des gens, on ne parle pas à des objets. Eh bien, justement, se sourire, se parler. Alors, par exemple, quand les gens ont des enfants, c'est très facile parce qu'il est mignon. Les enfants, les chiens, ça fonctionne à tous les coups. Ça fonctionne à tous les coups. Mais des sourires dans la queue des supermarchés et... Et dans le monde de l'entreprise aussi. Je pense qu'il y a... Au travail aussi, bien sûr. On a fait des émissions sur le nouveau management où, effectivement, ça devient extrêmement urgent. On est en actualité sur les engagements sociétaux et environnementaux de l'entreprise avec la loi Pacte, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu de faire de l'entreprise qui n'a pas été mentionné. On ne peut pas tout évoquer dans cette émission mais qui a un rôle clé dans la société aussi pour faire avancer la cause environnementale au sein et par l'entreprise également. Dominique ? Oui, je n'ajoute rien parce que tout ça est vrai. Ce que, juste, je vais quand même dire une chose, c'est que toutes ces solutions ne sont pas exclusives les unes des autres. Il faut à tous les niveaux agir. Alors, j'insiste un peu plus sur l'interactionnel puisque j'ai la chance que j'en finis par le du reste mais ça ne veut pas dire que je le privilégie sur d'autres choses. Mais il est là aussi l'interactionnel. On va se retrouver, si vous le voulez bien, dans un instant sur l'antenne d'RTL. C'est un peu le propre de cette émission aussi, l'interactionnel. C'est réfléchir ensemble, s'interroger ensemble et puis peut-être aussi décider de faire autrement. Voilà. On se retrouve dans un instant. A tout de suite sur RTL. Voilà, ça va loin quand même. Véronique nous écrit qu'il y a 15 jours, elle a été agressée. J'ai remis dans une voiture une bouteille vide jetée par la fenêtre. Donc, on parle de l'ingérence. En disant à la personne que cette bouteille lui appartenait, la personne est sortie de sa voiture, m'a insultée, m'a giflé. J'ai porté plainte avec certificat médical et témoin. Donc, voilà, ça peut mener loin et c'est vrai que ça mène quand même à de véritables... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, à juste s'il dit. Les respect peuvent être malheureusement aussi un entraînement vers le bas. C'est du délit, là. C'est du délit. On va se dire au revoir. Mais je vous remercie, Dominique Picard, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre ouvrage aux éditions Que sais-je, politesse, savoir-vivre et relations sociales, si importantes. Merci. Merci Jean-Philippe Moinet. À la prochaine. Merci Philippe. On vous retrouve sur Huffington Post et la revue civique. À la prochaine. Demain, sur l'antenne, Bertel, qu'est-ce qu'on va faire à 15h en direct ? On va parler, bien sûr, mais de la grossophobie. C'est un mot moche, la grossophobie, pour parler de l'hostilité et de la discrimination auprès des personnes en surpoids. Si vous souhaitez témoigner, vous composerez le 30 de 10 si vous serez sur cette antenne. D'ici là, vous n'avez rien contre les grosses têtes, j'espère. Voilà, ça tombe bien. Les voici. Voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je vous embrasse. Je vous dis à demain sur RTL.